Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Excel débutant. Dans ce tutoriel, nous allons aborder trois thèmes. Premier thème, comment triller dans un tableau Excel, comment aussi filtrer dans un tableau Excel, filtre simple, filtre avancé et filtre aussi avec des segments. Et nous verrons aussi comment élaborer un plan et des sous-toutons. Premier exemple, pourquoi filtrer ? Par exemple, si je souhaite dans la colonne D n'avoir que les éléments provenant de la Provence, je vais filtrer ces données. Donc à l'écran n'apparaîtront que les éléments que j'ai filtrés, dans mon exemple Provence. Si par contre je fais un tri, si par exemple je souhaite trier les noms des collaborateurs, j'aurai si je le souhaite un tri alphabétique. La différence avec un filtre, c'est que toutes les données apparaîtront mais alphabétiquement. Pour filtrer mes données, vous avez deux façons. Alors soit vous allez dans Accueil et ici vous avez dans le groupe Édition trier et filtrer. Donc je peux trier de A à Z, de Z à A. Je peux aussi demander à Excel de faire un tri personnalisé. Nous verrons par la suite en quoi ça consiste et même filtrer. Vous avez une deuxième façon, c'est d'aller dans l'onglet Données et vous avez un groupe qui s'appelle trier et filtrer. Je vais commencer par filtrer. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton, cette icône filtrer. A partir de là, vous verrez apparaître des petites toupies qui me permettront de filtrer et trier même. Si par exemple je souhaite ici dans Cibilité n'avoir que les éléments concernant Madame, je vais décocher Sélectionner tout et je vais cliquer sur uniquement Madame. Je vais cliquer sur OK et je n'aurai que les dames qui apparaîtront. Donc tout ce qui est Monsieur n'apparaîtra pas dans mon tableau. Alors bien sûr cela n'a pas disparu du tableau, ça se mit uniquement en masqué. En effet, regardez ici, par exemple à la ligne 4, je passe directement à la ligne 7. Donc entre 4 et 7, les données des lignes 5 et 6 ont été masquées. Si je souhaite à présent effacer le filtre, je clique sur cette petite toupie, soit je sélectionne sur Sélectionner tout, soit je clique sur Effacer le filtre de Civilité. Et à partir de là, tous les éléments de mon tableau apparaîtront de nouveau. Alors un petit peu plus loin dans les filtres, donc ici je vais faire un filtre pour les régions commençant par la lettre P. Donc je vais aller dans Régions, cliquer sur cette petite toupie et là, Fiches textuelles commençant par, par exemple ici, la lettre P. Donc je vais mettre P, je clique sur OK et ici donc toutes les régions commençant par la lettre P apparaîtront. Donc je vais retirer le filtre, donc je clique sur cette petite toupie et je fais Effacer le filtre Région. Je peux aussi, par la même occasion, filtrer sur plusieurs colonnes. Par exemple ici, je vais cliquer et filtrer sur uniquement Madame, donc je décoche tout et je ne prends que Madame. Et ici, je vais par exemple filtrer sur Provence. Donc je vais cliquer dans Régions et je ne vais prendre que Provence. Je clique sur OK. A partir de là, j'ai filtré deux éléments, civilité et région. Je vais retirer ces filtres en cliquant et en cliquant sur Effacer le filtre de civilité et je vais faire la même chose pour les régions. Les éléments, de nouveau, apparaissent dans leur intégralité. Je peux aussi filtrer sur des données numériques. Par exemple, ici, je vais cliquer sur Salaire Brut et ici, je vais lui dire Filtre Numérique supérieur, par exemple, à 10 000 €. Je vais cliquer sur OK et là, je n'ai que des éléments de salaire qui apparaissent et qui ont une valeur supérieure à 10 000 €. J'aurais pu aller plus loin, donc je reviens dans ce filtre. Donc c'est un filtre numérique supérieur à et je vais lui dire Donne-moi les éléments supérieurs à 10 000 € et inférieur à, par exemple, 20 000 €. À partir de là, j'ai créé une borne. Je vais retirer ce filtre, effacer le filtre, ça la route. Je peux aussi passer par ce que nous appelons les filtres avancés. Donc pour ce faire, je vais sélectionner tous les titres. CTRL-C pour coller, je vais mettre ici dans la cellule I3, CTRL-V pour coller et à partir de là, je pourrais mettre, par exemple, ici Madame. Je vais, par exemple, mettre salaire supérieur à, je ne sais pas moi, par exemple, 10 000 € et à partir de là, je vais dire à Excel Filtre-moi ces données, c'est-à-dire civilité Madame et salaire brut uniquement supérieur à 10 000 €. Donc je vais passer par l'onglet Donner. Ici, Trier et Filtrer, je vais cliquer sur Avancer. Une boîte de dialogue apparaît. Donc la plage, c'est ni plus ni moins que le tableau qui a été présélectionné parce que je suis parti de ce tableau. Zone de critères, là par contre, vous prenez et les titres et les critères. Et je souhaiterais, pour l'exemple, copier vers un autre emplacement. Donc si je laisse filtrer la liste en place, c'est le tableau qui va être filtré. Là, je préfère cliquer sur Copier vers un autre emplacement et je vais lui dire où placer mon filtre. Copier dedans, par exemple, ici, juste en dessous, dans la cellule B18. Je clique sur OK et le filtre apparaît bien. Si je souhaite à présent aller plus loin dans mon filtre avancé, je pourrais dire à Excel, tu vas me donner toutes les dames qui ont un salaire supérieur à 10 000 et des salaires inférieurs à 20 000. Donc là, bien sûr, j'ai une dame qui a un salaire supérieur à 21 000. Donc je vais, pour cela, ajouter une colonne. Donc je vais cliquer sur la colonne M, je vais cliquer droit, je vais faire Insérer et je vais remettre Salaire brut. Je vais faire un copier, coller, CTRL V. Donc ici, je vais mettre Inférieur à 20 000. Je retourne dans l'option Avancé. Avancé. Donc ici, c'est toujours le tableau. Plage, c'est le tableau d'origine. Zone de quitter, je vais élargir ma zone de quitter. Ne pas oublier de prendre les titres. Copier vers un autre emplacement et c'est toujours le même emplacement et je vais cliquer sur OK. Là, le tri s'est fait correctement. J'ai dû donc ajouter une colonne Salaire brut. Donc là, dans ce cas de figure, si c'est dans la même ligne, c'est bien le E. Si c'est un OU, vous devez mettre une donnée juste en dessous. Je vais supprimer ces données. Donc je sélectionne. Je clique droit. Supprimer. Et je vais aussi supprimer ce petit tableau. Supprimer. Nous allons à présent parler du tri. Et par la suite, nous parlerons aussi des différents segments. Si je souhaite trier les noms par ordre alphabétique, je me positionne dans n'importe quelle cellule de la colonne C. Et ici, dans l'onglet Données, Trier et Filtrer, cliquez sur AZ. Si je souhaite faire le contraire, je vais annuler ce que j'ai fait. CTRL-Z, c'est un raccourci clavier. Je pourrais cliquer sur ZA. Je fais un CTRL-Z. Je pourrais aussi faire un tri personnalisé. Pour ce faire, je vais cliquer sur cette petite icône et j'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Je pourrais trier sur plusieurs colonnes. Par exemple, ici, si je souhaite trier par nom. Donc, je vais sélectionner nom. Et là, valeur de cellule de ZA ou bien de AZ. Ou je peux personnaliser, comme on peut le voir, mon tri. Donc, je vais prendre de ZA. Et je peux ajouter un niveau. Je vais ajouter un niveau. Et là, je vais lui dire, tiens, tu vas me prendre le salaire brut, valeur de la cellule, du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit, ou bien sûr personnalisé. Donc, je vais prendre du plus petit, allez, du plus petit au plus grand. Je vais cliquer sur OK. Je pourrais bien sûr ajouter un autre niveau si je le souhaite. Je vais cliquer sur OK. Et là, le tri s'est fait. Donc, du leopard par ordre alphabétique et du plus petit au plus grand. Alors là, sur les salaires, ce n'est pas flagrant, dans mon exemple, dans la mesure où je n'ai jamais le même nom. Si, par exemple, j'avais des articles qui ont le même nom, Excel m'aurait fait un tri prix, du prix, par exemple, du plus petit au plus grand. Nous allons à présent voir, avant de voir, bien sûr, les plans automatiques et les sous-totos, nous allons voir ce qu'est un segment. Alors, pour créer un segment, il faut absolument convertir votre plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, vous mettez dans n'importe quelle cellule, allez dans Insertion et ici, cliquez sur Tableau. Le tableau a bien été sélectionné. Mon tableau comporte des entêtes. Laissez cocher dans la mesure où il y a des titres. Je clique sur OK. Alors, bien sûr, là, de nouveau, les petites toupies apparaissent. Si vous souhaitez les retirer, il faudra aller dans Données et décocher Filtrer. Je n'en ai pas nécessairement besoin. Donc, je vais un petit peu changer de couleur pour les titres parce qu'ils ne se voient pas. Accueil et ici, Police. Voilà, je vais le mettre en noir. Alors, pour insérer des segments, comme au préalable, j'ai transformé ma plage de données en tableau Excel, vous verrez ici apparaître un nouvel onglet Création de tableau. Je vais cliquer sur Création de tableau. D'une part, je peux donner un nom à mon tableau. Par exemple, je vais l'appeler Données. Je fais Entrer et ici, vous avez Segment. Vous cliquez sur Segment et là, je vais sélectionner, par exemple, Civilité et pourquoi pas Région. Je vais cliquer sur OK et j'ai deux segments qui apparaissent. Alors, bien sûr, je pourrais les redimensionner sans aucune difficulté. Je vais les déplacer. Je vais en mettre ici. Je sélectionne celui-ci. Je le redimensionne et je vais le mettre juste à côté. Je peux aussi, bien sûr, changer de couleur. Donc, je vais, par exemple, ici, cliquer sur ce segment. Toujours dans l'onglet Segment, il y a l'onglet Segment qui apparaît, je vais, par exemple, prendre cette couleur. Et pour celui-ci, soit je laisse en bleu, soit j'ai de nouveau, je vais prendre, par exemple, celui-ci, le vert. Et là, ces segments, en fait, c'est ni plus ni moins que des filtres. Je vais cliquer sur Madame. Je n'ai que des dames qui apparaissent. Pour les régions, je vais, par exemple, cliquer sur Provence. Et là, je n'ai que Provence qui apparaît. Pour retirer les filtres, il suffit de cliquer sur cette petite entonnoir pour la civilité et pour la région. Je vais supprimer ces segments. Je sélectionne et je fais Supprimer pour celui-ci et celui-ci. Si je souhaite, à présent, créer des sous-totaux. Par exemple, je souhaite avoir des sous-totaux par région, sur les salaires bruts, essentiellement. Première règle, on ne peut pas faire des sous-totaux lorsque nous sommes sur un tableau Excel. Donc, pour supprimer ce tableau Excel et le transformer de nouveau en plage de données. Cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau. Allez dans Création de tableau et ici, cliquez sur Convertir en plage. Cliquez sur Oui. Ensuite, deuxième règle, c'est que vos données, par exemple sur Région, doivent être triées par ordre alphabétique. Donc ici, je vais me mettre dans la première cellule, D4, de la région. Allez dans Données et ici, je vais trier. Une fois que j'ai fait cela, je vais aller dans Données, toujours, et ici, vous avez Plan. Et là, je vais cliquer sur Sous-totaux. Alors, maintenant, je peux sélectionner à chaque changement d'œuf, par exemple, par Région. Je vais sélectionner Région. Je veux une somme. J'aurais pu avoir une moyenne, un nombre, un max, etc., etc. Donc, moi, je vais sélectionner Somme et je vais cliquer non pas sur Salaire net, mais sur Salaire brut, uniquement. Donc, je vais cliquer sur OK et un plan apparaît sur la gauche. Donc, si je clique sur le petit 1, je n'aurai que le total général. Si je clique sur le petit 2, je n'aurai que le total général. Je vais élargir ma colonne et des sous-totaux par Région. Je n'aurai pas de détails. Si je clique par contre sur le 3, là, je vais avoir plus de détails. Et j'ai bien sûr les sous-totaux par Salaire brut. J'aurais pu l'avoir, bien sûr, pour les charges ainsi que pour les salaires nets. J'aurais dû cocher au préalable ces deux options. Voilà pour cette deuxième vidéo que vous retrouvez, bien sûr, dans la playlist Excel pour débutants. Nous avons vu comment trier, comment filtrer et en quoi consistent les sous-totaux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, vidéo 3 sur Excel débutant. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et pourquoi pas aussi à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.